Aujourd'hui, la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec est à l'Atelier Paysan en compagnie de Catherine Delisle, qui en est sa coordonnatrice. C'est un projet emballant, car ça permet d'avoir de la nourriture de proximité. Et peut-être que Catherine, tu pourrais nous expliquer un peu plus le concept. Oui, merci Pierre. Alors, je vous présente le projet l'Atelier Paysan. Il s'agit d'un projet maraîcher communautaire où on invite des apprentis jardiniers, des organismes communautaires locaux à venir par l'entremise de tâches maraîchères, développer des compétences socioprofessionnelles, des habiletés sociales qui vont favoriser leur employabilité. Tous les légumes qu'on a ici, notre souhait, c'est de les vendre à la population très, très, très locale et pour générer certains revenus pour pérenniser le projet. Dans le projet de l'Atelier Paysan, il y a plusieurs types de légumes, ce qui permet à nos apprentis jardiniers de voir l'évolution d'une grande gamme de variétés de légumes, du semis jusqu'à la récolte. Aussi, d'avoir une grande variété, ça nous permet d'avoir une belle biodiversité. Puis, on fonctionne en régie naturelle, ce qui veut dire aucun nendrant chimique. Puis, on fonctionne vraiment de façon naturelle. Donc, la population a, ici, nous, on est situé à Vaudreuil-Dorion, donc on a accès à des aliments fraîchement cueillis, vraiment de proximité, puis cultivés en mode écologique. C'est sûr qu'on commence souvent par des légumes plus connus. Puis, après ça, la piqûre nous prend et on commence à s'informer, puis on commence à vouloir cultiver de tout. Nos horizons s'ouvrent, puis on a envie de goûter à plein de choses. Alors, monsieur, madame, tout le monde, tout est possible. Je tiens à avoir cette note positive. Ici, à l'Atelier Paysan, on a du concombre, de la tomate, on a de la carotte, des patates. Mais, bien sûr, on va jusqu'au chou rave, céleri rave, fenouil, il y en a du tomatillot, toutes les fines herbes connues, romarin, persil, basilic, orégan. On va vraiment dans une vaste gamme de produits, ce qui permet, bon, à nos jardiniers de connaître toutes sortes d'aliments et aussi d'offrir une belle gamme de produits à notre population locale. Merci beaucoup, Catherine.